Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio, ne cherchez pas à baisser le volume, il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Sous-titrage ST' 501 Et bienvenue dans cette nouvelle vérif signée Septième Dimension. Comme vous pouvez le voir, je change un petit peu la phrase d'accroche du début parce que c'est toujours la même chose. C'est bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Septième Dimension. Et mine de rien en fait je viens de faire l'ancienne approche. Donc on est sur la 16ème vérif et c'est le début d'un triptyque estival parce que c'est l'été. Et en été et bien normalement il fait chaud. Alors je sais pas pour vous mais du côté de Toulouse ça fait depuis aujourd'hui. Donc dimanche qui fait chaud parce qu'avant il faisait pas chaud. Donc on avait de la pluie donc on appelle ça aussi le midi pyrénées. Et c'est beaucoup les pyrénées en fait plutôt que le midi. Donc bref on s'en fout on est pas là pour faire le bulletin météo du jour. Donc on attaque ce triptyque. Alors pourquoi je suis parti en fait sur ces trois films ? Et bien parce que chaque été de manière récurrente je me fais un Point Marek, un Miami Vice. Et cette année et bien c'est l'occasion qui a fait de la ronde. C'était la ressortie du Basic Instinct de Paul Verhoeven dans un somptueux écran 4K Ultra HD, tout ce que vous voulez. Style book avec livret, enfin un truc de dingue mis à disposition par Studio Canal en échange de quelques sous-sous. Donc c'est à dire de l'argent. Donc voilà et je me suis dit quel est le film qui peut réchauffer l'atmosphère quand il fait un peu froid en été ? Et bien Basic Instinct. Voilà et d'autant plus que c'est d'actualité. Pourquoi c'est d'actualité ? Parce que et bien évolution de la place de la femme dans notre société, revendication. Et aussi attention je touche à des sujets sensibles. Et aussi c'est peut-être bien après cette farcie 3,5 en nuances degrés et un 365 jours. Peut-être de regarder un truc un peu bandant entre guillemets. Et que ce soit pour les deux sexes si vous voyez ce que je veux dire. Alors donc voilà, donc c'est dit, voilà ça fait 1 minute 50, je suis en train de voir le curseur qui défile. Il a déjà dit le mot bandant, c'est fantastique. Donc au niveau de 7ème dimension, ça suit un petit peu, on va dire, une chronologie qui est la mienne. Donc c'est à dire assez foutraque. Mais globalement je devrais revenir pour un prochain épisode long qui bouclera, c'est Saga Rocky. Donc ça s'écoute plutôt bien. Donc je suis assez content, il y a pas mal de retours à ce niveau-là. Et j'ai envie de vous dire, moi de mon côté c'est un peu l'usine. 3 podcasts bordel de merde. Donc un sur le cinéma, un sur la musique extrême et un sur des journaux personnels, développement personnel, tout ce que vous voulez. Donc ça n'arrête pas, c'est fantastique. Donc il y en a que j'enregistre la nuit, d'autres en milieu d'après-midi. D'autres le matin, c'est quand ça s'y prête. Donc globalement, et s'il était temps qu'on parlait, s'il était temps de parler de ce putain de film quelque part. Oui, toujours en étant vulgaire, c'est fantastique. Donc, ressorti de Basic Instinct par Studio Canal. Alors bien entendu, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est parce qu'il y a une actu aussi au niveau de l'actuelle édition du Festival de Carnes. Et notamment de son dernier film qui s'appelle Benedetta. Du coup avec notre Virginie Effira, j'allais dire Virginale. L'absence révélateur. Notre Virginie Effira nationale. Voilà. Donc du coup, nous on va se concentrer sur Basic Instinct. Parce que, je n'ai pas envie de vous parler de Benedetta. Parce que d'une, je ne l'ai pas vu. Et de deux, il y a beaucoup de podcasters et de webzines qui en parlent déjà à tort et à travers. Moi, je vous en parlerai quand j'aurai récupéré la bête. Ou quand je l'aurai vu. Voilà. Donc dernièrement, tout le monde s'en fout. Je me suis cogné le diptyque sans un bruit. Et c'est plutôt cool. Voilà. Donc parenthèse refermée. Restons sur Basic Instinct. Alors, Basic Instinct, c'est le genre de film, en fait, qui, comment dire, ça pourrait être la rencontre entre le champ des possibles et l'univers. La concordance des astres et des étoiles pour donner un instant de grâce cinématographique qui est ce film-là. Voilà. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on le dit souvent, tout est culte. On peut entendre ça à tort et à travers tout un film culte, est un album culte, etc. Et en fait, c'est bien de revenir à la base de qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'oeuvre, une masterpiece, un film culte. Basic Instinct, c'en est quand même l'incarnation, on va dire, physique par le biais de cette nouvelle édition. Parce que oui, c'est une date dans l'histoire du cinéma et pour plein de choses. Donc on en parlera. Mais à la base de tout, dites-vous bien que Basic Instinct, comme point de départ, c'est toujours un script. Voilà. Et donc, c'était un script du monsieur, je vais essayer de bien prononcer son nom, Joe Esteras. Voilà. Qui était déjà à l'origine des scripts de Fist, de G. Wisson. Flashdance et la main droite du diable Costa Gravas. Voilà, c'est bien aussi, il a fait quelques Costa Gravas. C'est bien aussi de citer Costa Gravas, même s'il y a 7ème dimension. On s'en fout un petit peu. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est nul, c'est-à-dire que ce n'est pas notre créneau non plus. Voilà. Et ce monsieur sera l'un des scénaristes les mieux payés de son temps. Comme a pu l'être aussi Shane Black à l'époque. Donc Basic Instinct, c'est quand même un scénario qui se négocie par le producteur Mario Cassar à hauteur de 3,5 millions de dollars. Ce qui est une coquette somme qui permet de faire de coquettes choses quand on écrit avec une machine à écrire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est un scénariste qui par la suite sera, on va dire, estampilé thriller érotique. Parce qu'il sera l'auteur aussi de Sliver, toujours avec Sharon Stone. Et de Showgirls, toujours avec Paul Verhoeven. Et de Jade aussi, sans Paul Verhoeven et sans Sharon Stone. Mais avec William Fredkin à la caméra. Qu'est-ce qu'on aime William Fredkin ici même. Donc voilà, rien qu'avec ces 4 scripts, il se reste empilé. On va dire, nouveau chantre du thriller érotique hollywoodien. Et effectivement, ce film-là, Basic Instinct, dès sa sortie en fait, sera, on va dire, le démarrage d'une vague en fait de thrillers érotiques hollywoodiens. Voilà, donc ils viendront le rejoindre, l'adaptation de Sliver et aussi harcèlement du coup. Avec de nouveau Michael Douglas qui se fera violer buccalement par Demi Moore. C'est important de le préciser, voilà. C'était une chouette période quand même, les années 90, quand on y pense. Et c'est vrai que je me permets déjà, dès à présent, quand re-regarder, enfin revoir ou découvrir, pour certains qui ne l'ont pas découvert, découvrir Basic Instinct aujourd'hui, quand on s'est tapé ces espèces de thrillers érotiques du pauvre qu'ont été les 51 degrés, ça calme quand même. Voilà, ça calme parce que viscéralement, ça imprègne la rétine et à tous les niveaux. Mais on ne va pas rentrer déjà dans le vif du sujet, dans le détail du détail. Donc continuons, vous avez compris, je gagne du temps pour trouver mes mots comme d'habitude. Donc du coup, c'est un script qui s'arrache, que s'arrache Mario Kassar, patron de la Carole Coeur. Alors Carole Coeur, on le répète, à cette époque-là, dans les années 90, c'est quand même les producteurs des films les plus bourrins de Stallone, c'est-à-dire la saga Rambo. C'est aussi les producteurs des films de James Cameron, donc c'est-à-dire quand même le diptyque Terminator, et ensuite le Terminator 3, le soulèvement des machines, oui, qu'on a tendance à oublier. Enfin pour moi, ça n'existe pas, mais ça a quand même été produit. Et ce seront aussi les producteurs d'Abyss, donc les producteurs de plein de trucs assez costauds, du Total Recall, donc du Paul Verhoeven, du Cameron, etc. Donc il y a des sous, il y a des sous, et j'ai envie de vous dire, il y a quand même des coronès. Oui, n'oubliez pas, 7ème dimension, c'est le podcast à base de testostérone. Ça fait du bien par où ça passe, globalement. Donc, oh là là, c'est horrible, le genre de connerie que je peux raconter déjà en 8 minutes, c'est dimanche, et je suis déjà chaud patate. Donc, du coup, ils achètent ce script en mettant l'argent sur la table, et pour mettre en scène, on va dire, le script le plus choquant de l'époque, qui on va chercher ? Eh bien, on va aller chercher le Holland des Fous, c'est-à-dire Paul Verhoeven. Alors, Paul Verhoeven, globalement, on l'aime beaucoup à 7ème dimension. On ne peut pas le détester. Donc, pourquoi on dit le Holland des Fous ? C'est parce que lui, sa cam, en fait, c'est le sexe, la violence, en fait, c'est les extrêmes. Voilà. Donc, c'est quand même autre chose que ce qu'il serait de Nicolas Winningreft. Vous voyez ce que je veux dire ? Nicolas Winningreft, il aime le sexe et la violence, mais il intellectuise vachement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout est dans le non-dit et dans les mouvements de caméra millimétriques qui mettent un quart d'heure. Donc, chez Paul Verhoeven, on n'est pas du tout là-dedans. C'est le mec qui est capable de crier sur un tournage, « More sexe ! More violence ! » Voilà. Donc, le mec est là-dedans. Et c'est quand même un des réals qui aura déjà à l'époque développé une technique pour contourner la censure. C'est-à-dire que pour conserver, en fait, ce qu'il veut de choquant dans ses films, il donne à la censure des versions beaucoup plus choquantes. Donc, avec plus de violence, plus de nudité. Donc, ça fait que, quelque part, ils vont couper dans tous les sens et, au final, conserver ce qu'il voulait lui avoir à l'écran. C'est malin comme technique. Il est bon, le Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, c'est un réalisateur de la trempe de William Fretkin. Donc, ouais, alors, je dis trempe. Vous allez voir où je vais en venir. C'est que Fretkin, en fait, quelque part, c'est le mec qui n'hésite pas à gifler un de ses acteurs ou à les pousser dans ses retranchements sur un tournage pour obtenir ce qu'il veut. Ce qui fait que, globalement, aujourd'hui, c'est un petit peu hors-la-loi comme technique. Mais, c'est... J'ai envie de vous dire, si Mickey Rourke était dans la pièce, il vous dirait, c'est du putain d'acteur studio. Voilà, c'est du acteur studio comme on n'en fait plus. Voilà ce que je voulais dire. C'est un petit peu... C'est du Francis Ford Coppola. C'est que pour filmer un mec qui sniff de la coque, eh ben, sniffons tous de la coque. Donc, voilà. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Je dis, c'est une méthode de fabrication hollywoodienne qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est bien aussi qu'elle n'existe plus quelque part. Mais, globalement, lui, Paul Verhoeven, lui, déjà, en Hollande, il fait des trucs fous. Voilà, il fait des trucs fous. Donc, il est connu pour Speter, Solder of Orange, et la chair et le sang. Voilà, la chair et le sang, avec ce bon vieux Roger Hauer qui avait déjà le regard fou à l'époque, qui lui permettra d'intégrer Hollywood. Donc, c'est-à-dire que, globalement, Hollywood repère Paul Verhoeven, et quand Paul Verhoeven fait ses valises, dans ses valises, il y a qui ? Il y a Roger Hauer et Yann De Bonte, voilà, son directeur de photos attitré, qui est un excellent directeur photo, mais un très mauvais réalisateur. On ne peut pas tout avoir dans la vie, comme ça. Donc, en fait, globalement, c'est une sorte de Peter Iams en moins bon. Voilà, le truc est horrible, parce que Peter Iams n'a déjà pas d'âme quand il tourne, mais c'est un honnête faiseur. Alors qu'il y a une De Bonte, bon, son seul fait d'arme en tant que réel, c'est Speed, et je pense qu'il n'a pas fait exprès, en fait, que ça soit bien. Parce qu'après, tout ce qu'il a fait derrière, c'est quand même pas très très bien. Je pense notamment à ce remake de Hantys, qui est juste une ignominie. Déjà, faire un remake de Hantys, c'est pas une bonne idée. Voilà, de La Maison du Diable, de Robert Wise, c'est pas une bonne idée. Et avec des effets numériques, avec la rampe d'escalier qui se transforme en serpente dégueulasse, qui pique les yeux. Non, il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter les conneries, voilà. Donc, globalement, voilà, il fait ses petites valises, et il débarque... Alors, c'est pas un podcast sur Paul Verhoeven, mais on pose un petit peu les bases. Et le mec, son premier fait d'arme aux Etats-Unis, c'est Robocop. Voilà. Donc, dans le genre adaptation burnée SF, Robocop, ça se pose là, carrément. Parce qu'en termes de violence graphique et tout ça, voilà, c'est en place. Robocop, c'est... Voilà, t'arrives, t'es en 87, bim, tu prends ta claque dans ta gueule. Voilà, ça s'appelle Robocop. Ben moi, en fait, c'est une double gifle que j'avais prise, moi, déjà au ciné à l'époque. J'en ai déjà parlé dans... Acheter des films, c'est bien, sur nos claques qu'on prend à l'époque. Je sais que, voilà, à notre époque, des fois, pour occuper les gosses, on les foutait au ciné. On leur faisait faire un double programme. Voilà, c'était bien l'après-midi de les occuper avec ça. Et souvent, on allait voir des films qui n'étaient pas de notre âge. Donc, je sais que j'avais enchaîné Robocop et Predator. Donc, ça marque, quand même. Ça marque la jeunesse, de regarder ces trucs assez formateurs comme truc. Donc, Robocop, c'est une grosse cacasse. Et en 90, il décide d'adapter, en fait, une des nouvelles de Philippe Caddy qui est Total Recall. Donc, il adapte à sa manière à lui, parce que ça n'a quand même rien à voir avec la nouvelle d'origine. Et Total Recall, quand vous posez la question à des gens s'ils ont vu ou non Total Recall, du coup, ils vous diront « Ah oui, c'est le film où il y a une meuf qui a trois nibards. » Ça vous ruse de même prix le niveau. Les gens retiennent ça, en fait. Voilà, donc, ils retiennent même pas Choirsy. Et dans ce film-là, il y avait déjà Sharon Stone qui tentait de se faire une carrière. Donc, voilà. Donc, Paul Vorhoeven, il est dans la place, quand même, à cette époque-là. Et j'ai envie de vous dire, hormis lui ou Cronenberg, c'est compliqué, pour un autre réal, d'adapter, on va dire, mot pour mot, à l'écran, ce qu'il y a dans le script de Joe Esteras. Voilà. Donc, Basic Instinct, ça parle de quoi ? Voilà. Alors, c'est un thriller. Voilà. Donc, c'est un thriller, comme on pourrait dire, avec des rebondissements, enfin, un thriller à tiroir, avec des rebondissements. Donc, c'est à la fois une enquête policière, c'est à la fois un film noir, avec la femme fatale et tout ce qu'il y a dedans, comme c'est à la fois, globalement, le film le plus sulfureux qu'on ait pu voir sur un écran. Ouais. Quand je vous dis qu'on ait pu voir, parce qu'il y a eu d'autres choses, après, mais ça n'atteint pas le paroxysme, du coup, de ce film-là, parce qu'il y a des plans qui ont marqué l'histoire du cinéma, et il y a surtout des interprétations qui ont marqué l'histoire du cinéma. Voilà. Donc, eh bien, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire, plus ou moins, quelque part, c'est ça, c'est un ceinture en série, du coup, féminin, qui va tuer chacun de ses compagnons pendant l'acte, et nous avons un flic qui est borderline, avec un trauma, donc ça, c'est le truc classique du film noir, voilà. Donc, c'est le mec qui est borderline, qui est à deux doigts de l'alcoolisme, à deux doigts de la cocaïne, à deux doigts du burn-out, et voilà, il a le chien fou en lui, il a le regard fou, en fait, voilà. Et quelque part, ben finalement, plus il va enquêter, en fait, sur ses meurtres, et plus il va s'enfoncer psychologiquement, en fait, dans un jeu pervers, avec la supposée victime meurtrière, parce qu'on saura pas trop, enfin, on sait globalement, mais au fur et à mesure de l'enquête, c'est quand même un tour de force aussi de Paul Verhoeven de jouer sur les faux-semblants, en fait, et de jouer constamment, en fait, sur le fil, en fait, entre victimisation et culpabilité affichée à l'écran. Et donc, voilà, ben en fait, il tombe amoureux de la mauvaise femme, globalement, c'est un peu ça aussi, quand on regarde tous ces films noirs, donc c'est très Hitchcockien, en termes d'influence, mais c'est quand même super moderne pour l'époque dans laquelle c'est tourné, c'est, voilà, c'est même en avance sur son temps. Alors, en avance sur son temps, mais ça trouvera son public, contrairement à tous ces films qui sont trop en avance sur leur temps et qui ne trouvent pas leur public, je pense notamment, par exemple, à Fight Club, voilà, qui était en avance sur son temps et qui a trouvé son public bien plus tard, en Vidéoclub, notamment. Donc globalement, voilà, c'est un jeu du chat et de la souris, voilà, entre le flic et du coup, le criminel qui est une femme, voilà. Et la grosse particularité de ce film-là, c'est que, au final, on a, même si on a, on a deux anti-héros, en fait, dans ce film-là, et c'est pas le personnage masculin qui est sur le devant de la scène, voilà. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Douglas, c'est quand même une star confirmée. Donc, Basic Instinct, c'est aussi produit, c'est coproduit par Michael Douglas à l'époque, voilà, qui a aussi une carrière de producteur, notamment, il a produit Vol au-dessus d'un lit de coucou, ça lui a rapporté quand même pas mal d'argent et pas mal de statuettes aussi. Donc, Michael Douglas, c'est un acteur confirmé et le tour de force de ce film-là, c'est qu'il passe au second plan, quasiment, et il se fait voler la vedette par cette actrice, en fait, qui explose avec ce film-là et qui était une quasi-inconnue avant. Donc, c'est ça, quand même, le tour de force de Basic Instinct. Alors, avant de parler de la révélation de ce film, parce que même si Michael Douglas y fait le taf, on va dire que globalement, tout le monde, que ça soit aujourd'hui ou à l'époque, n'a retenu, en fait, que la prestation de Sharon Stone. Voilà, donc ça, 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 il faut quand même le signaler. Mais Michael Douglas, voilà, on va remettre un petit peu les choses en place, donc, fils de Kirk Douglas, voilà, donc, Monsieur Spartacus, voilà, juste pour citer un film de son père. Donc, Michael Douglas, c'est une série dans les années 70 qui est Les Rues de San Francisco et après, ça va être du Robert Zemeckis pour commencer sa carrière au cinéma à la poursuite du Diamant Vert. Ça sera du Adrian Line. Qu'est-ce qu'on aime bien Adrian Line pour Liaison Fatale qui est déjà, en fait, un pseudo-thriller érotique, voilà, et ensuite, il ira faire un tour du côté de chez Oliver Stone pour Wall Street. Alors, voilà, je cite en vraquin du Ridley Scott avec Black Reign, du Joel Schumacher pour Chute Libre, du Fincher pour The Game, du Soderbergh avec Trafic et, voilà, énormément de réals emblématiques à son actif et, on va dire qu'aujourd'hui, il paie un petit peu son loyer et sa retraite en allant cachetonner pour Marvel pour les besoins, en fait, de Ant-Man, voilà. Donc, en même temps, Robert Redford fait ça aussi, et je pense que tout le monde fait un peu ça, voilà, pour payer un petit peu ses vacances ou le nouveau yacht qu'il y a dans la rivière, donc c'est à peu près ça. Donc voilà, Michael Douglas, c'est pas n'importe qui, donc c'est un excellent acteur et c'est vrai que la révélation de ce film, de Basic Instinct, c'est Sharon Stone. C'est Sharon Stone. Moi, j'ai encore, j'ai regardé le film il y a quoi, 48 ans, bon, je le connaissais déjà le film, c'est impressionnant. Le magnétisme qu'elle a, donc déjà, déjà, c'est une femme sublime, donc on va pas se le cacher quand même, c'est une femme sublime et elle a un magnétisme dans ce film qui est quasi-animal qui sert le rôle à la perfection. J'ai envie de vous dire, et ça, on en parlera, parce que c'est présent dans les bonus, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pense que les gens n'ont pas fait la différence entre le rôle et l'actrice, comme on en parlait précédemment avec Stallone pour Rocky, où à un moment donné, on ne fait plus la différence entre l'acteur et le rôle en fait que joue l'acteur et c'est vrai que, enfin, pour moi, si on doit citer une manipulatrice à l'écran et une femme fatale, pour moi, c'est Sharon Stone dans Basic Instinct, il n'y a pas d'équivalence. Alors, bien entendu, il y a eu un pack-son d'actrice, et heureusement, avant et après, mais bon, voilà, moi, enfant des années 80 et donc, du coup, forcément, ado dans les années 90, effectivement, Basic Instinct, c'est Sharon Stone, quoi, c'est incroyable, c'est incroyable, moi, de revoir cette sensualité qu'elle a, cette dangerosité, tout ce qu'elle l'incarne, moi, quand j'ai regardé ça, quand j'ai revu ça, donc, du coup, bien installé confortablement en Blu-ray 4K, quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain de merde, vous regardez, ne serait-ce que une minute de, elle, elle ne dit rien, elle est juste en regard, mais elle enfonce toute la pseudo-psychologie de notre ami Christian Gré dans 50-11 degrés, mais sans déconner, quoi, voilà, ça, c'est, ça, là, il y a du danger, là, il y a du jeu d'acteur, là, il y a une prestation, c'est un, c'est presque scandaleux qu'elle n'ait pas eu d'Oscar pour ce rôle à l'époque, c'est un scandale parce que c'est une putain de performance, c'est vrai qu'on peut, je peux, à ce stade, citer, on va dire, la prise de risque qu'a faite Gaspard Noé avec Love, c'est-à-dire prendre des acteurs et leur faire tourner des scènes de sexe non simulées à l'écran, donc voilà, ça, c'est ce que, c'est ce qu'a fait Gaspard Noé pour Love, mais en 92, il y avait déjà une prise de risque à l'écran, ce que fait Sharon Stone, fallait en avoir pour, pour accepter de faire ça à l'écran, donc, c'est-à-dire que, que là, globalement, en termes de mise à nu, et je parle de, à tous les niveaux, on touche au sommet, pour moi, en termes de prestations, c'est incroyable, alors, Michael Douglas, il a beau montrer son cul pendant deux heures, non, non, là, vraiment, vraiment, c'est incroyable, je ne tarirai jamais à ces déloges sur la prestation, du coup, de Sharon Stone dans ce film-là, elle enfonce tout le monde, toutes décennies et périodes confondues, voilà, Sharon, si tu écoutes mon podcast, parce que je sais que tu parles français, mais je sais très bien que tu n'écouteras jamais ce podcast-là, donc voilà, sache que, effectivement, oui, c'est un sacré putain de film, donc voilà, donc Sharon Stone, à l'époque, c'est une totale inconnue, qu'est-ce qu'elle a pu faire avant ça ? Eh bien, elle a joué les fers-valoirs de l'India Jones du pauvre, c'est-à-dire Richard Chamberlain dans les deux Alan Quatermain, voilà, qui se rappellent d'Alan Quatermain, voilà, donc, ben voilà, levez le doigt, fond de la salle, personne, voilà, mais donc, ça existe, elle sera aussi le repos du guerrier de Steven Seagal, et ben comme quoi Steven Seagal était précurseur lui aussi, voilà, dans son genre, donc, dans sa première aventure cinématographique, Nico, au-dessus de la loi, Nico, Above the Law, voilà, donc, elle est présente dans Nico, et d'ailleurs, je sais que Sharon Stone témoignera aussi sur, on va dire, les mains baladeuses et les envies pressantes de M. Steven Seagal vis-à-vis des actrices féminines, donc, dans le côté hashtag MeToo, donc voilà, donc c'était bien de faire un petit peu d'actu people aussi, et elle sera repérée par Paul Veroven qui lui donnera le rôle de la fausse femme de Schwarzenegger dans ce film-là, dans Total Recall, et donc, du coup, c'est déjà aussi un rôle à double facette, en fait, voilà, donc c'est déjà un rôle à double facette, et si on lit certains articles, on écoute les bonus de cette édition de Blu-ray, donc Paul Veroven lui était convaincu de toute manière qu'elle pourrait faire l'affaire en tant que Catherine Tremel, donc le rôle principal de Basic Instinct, chose dont n'était pas convaincu en fait le producteur Mario Kassar et le coproducteur Michael Douglas, parce qu'eux voulaient une star, du coup, pour donner la réplique à Michael Douglas, et ils se trompaient lourdement en fait, parce que toutes les stars qui ont été auditionnées, donc ils ont pas, ils ont, on va dire, on connait pas forcément les noms qui ont été auditionnés, mais à chaque fois, elles étaient rebutées par le côté trop sexualisé de la chose en fait, la mise à nu quoi, et surtout, voilà, je repense à ce que j'ai vu dans ce making of avec Michael Douglas qui dit que Paul Veroven n'arrêtait pas de répéter mais il y aura de la nudité, il y aura de la nudité, nudity, nudity, il est génial ce Paul Veroven, on dirait un gosse dans un magasin de jouets en fait, à qui on a donné la carte de crédit de papa en fait, c'est à peu près ça quoi, donc non, ça ne fait pas de lui un pervers, voilà, pas du tout, donc c'est quand même le mec, si on regarde par exemple sa filmo, notamment Basic Instinct chez aux girls qui aura su filmer aussi les femmes sous toute leur couture et que ce ne soit pas des coutures de sexualité ou de nudité, je parle vraiment d'en faire en fait des premiers plans et dans toute leur complexité en fait, c'est ça qui est, c'est beau, ce que je viens de dire. Donc oui, effectivement, Sharon Stone, quand elle auditionne pour ce film-là, elle joue son va-tout en fait, c'est pour ça aussi, c'est une prise de risque comme Robert De Niro a pu faire des prises de risque en fait pour certains films de Martin Scorsese, Martin Scorsese, et donc là oui, elle effectue, voilà, elle fait tapis quoi, on est au poker, elle fait tapis, elle fait voilà, et comme dirait Rocky, ça passe ou ça casse quoi, voilà. Et voilà, elle a 32 piges, donc elle le dit, donc soit ça, soit vraiment, ça fait exploser sa carrière, soit ça la détruit, mais c'est une chance sur deux quoi, et au vu de la performance, bordel, bah ouais, c'est la révélation du film, donc voilà. Donc globalement, c'est un, voilà, ça met en place aussi un nouveau genre qui est le thriller érotique, et tout le monde s'essaiera dans les années 90 au thriller érotique, et ça donnera aussi des films chiants comme je pense à Color of Night avec Bruce Willis et Jane Marsh, où on y voit, on y voit beaucoup le pénis de Bruce Willis, ça, ça me rappelle aussi une petite anecdote, un vidéoclub où on a eu souvent avec Peterson, et je me rappelle que le mec qui tenait ça, c'était une sorte d'Harvey Weinstein du coin, il nous avait conseillé Color of Night, Dixit selon lui, pour ta grande sœur, voilà, quel salaud ce tenancier de vidéoclub, mais bon voilà, tout le monde se sera essayé au thriller érotique, sulfureux à l'époque, et les trois quarts du temps, on s'y fait chier en fait, alors que dans celui-là, on s'y fait pas chier, voilà, on s'y fait pas chier. Alors, on s'y fait pas chier pourquoi ? Parce que, bah déjà, la mise en scène de Veroven, donc Veroven, c'est un, c'est l'anti-winning Veroven, c'est-à-dire que c'est un montage nerveux, c'est des plans, c'est un bon usage en fait de la longue focale, et même des courtes focales, mais beaucoup de longue focale, c'est du mouvement, c'est du découpage, c'est nerveux, en fait, sa mise en scène, elle suit, elle suit en fait les deux fauves qu'il met en scène, parce que ce sont deux fauves, et notamment, parmi ces deux fauves, il y a un prédateur qui est le personnage de Sharon Stone, donc sa mise en scène, elle est racée, voilà, donc le terme est important, elle est racée, et elle est affûtée aussi, donc c'est-à-dire que les cuts sont nerveux, et arrivent au bon moment, en fait, donc c'est une mise en scène qui est parfaite, voilà, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, c'est énormément de facteurs qui se réunissent en même temps pour donner un grand film, en fait, voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment, on va dire, la réunion de tous ces éléments-là, donc on a une super mise en scène, on a une super photographie de Diane de Bonte, j'aime pas Diane de Bonte en tant que réalisateur, mais en tant que chef-op, c'est quand même de la bonne cam, notamment, surtout quand il tourne avec Veroven, donc c'est un travail, alors, ce qui est fou, c'est que ça fait moins années 90 que certains films des années 90, quand même, donc oui, on retrouve ces lumières au néon, etc., mais c'est plutôt calme, enfin, c'est plutôt calme, c'est plutôt racé en termes de photographie, et hormis une ou deux fautes de goût, c'est-à-dire un pull à la William Catt dans House, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un pull échancré en laine pour l'acteur principal, mais qui met un pull échancré pour aller en boîte ? Enfin voilà, il y a un truc, il faudra qu'on m'explique, même dans les années 90, je sais que c'est une connerie, quoi, donc voilà, et donc du coup, c'est quand même, voilà, il y a très peu de fautes de goût, donc on n'est pas dans le mauvais des années 90, donc voilà, donc ça peut, ça se regarde correctement aujourd'hui quand même, donc vraiment, ça évolue bien dans le temps, donc une bonne photo, une bonne mise en scène, ensuite, du jeu d'acteur, même dans les dixièmes rôles, ça joue bien, on y trouve même du Mitch Pilegy, bordel, donc c'est-à-dire, notre ami d'X-Files, voilà, donc et notre ami des Sons of Anarchy aussi, et notre chockeur en titre de Wes Craven, donc voilà, on trouve de la trogne, de la bonne trogne, c'est très vulgos aussi, et c'est vrai que c'est aussi, c'est aussi assez précurseur, dans la gestion de choses qui n'étaient pas forcément bien gérées à l'écran à l'époque, comme les communautés homosexuelles, LGBT, etc., et je sais que c'est, bon, ils en parlent beaucoup dans le making of, etc., que ça a été aussi un combat de ces communautés-là à l'époque, de manifester contre la mauvaise mise en image de leur communauté, alors qu'ils n'avaient même pas vu le film en fait, mais de toute façon, c'est souvent ça aux Etats-Unis, pour n'importe quoi en fait, il y a un personnage qui fume une clope, il y a une manifestation anti-clope, il y a un aérisson dans le film, il y a une manifestation anti-aérisson dans les films, enfin voilà, il y a souvent ce genre de conneries, donc voilà, donc effectivement, moi je ne vais pas m'épancher sur le sujet, parce qu'on s'en fout un peu, donc vous regarderez les bonus à ce niveau-là, pour en savoir un peu plus, donc effectivement, voilà, ce qui est incroyable dans ce film-là, c'est la prestation de Sharon Stone, parce que, effectivement, en le regardant avec un oeil plus mature et en ayant un peu plus vécu, c'est vrai qu'il y a très peu de films où on met vraiment en scène ce qu'est une vraie manipulatrice narcissique et une vraie femme fatale, donc on peut avoir des hashtags femme fatale, entre guillemets, ce qu'a fait Robert Rodriguez avec Sin City 2, J'ai tué pour elle, voilà, où on a le cliché de la femme fatale mais typique des films noirs, là on a une, on a, c'est fou parce que, voilà, on a tendance à prendre Paul Veroven pour un boin et c'est tout en subtilité parce qu'on y voit vraiment les trois phases de la manipulation dans laquelle va s'engouffrer, en fait, du coup, le personnage de Nick incarné par Michael Douglas, c'est-à-dire la séduction intensive, le harcèlement puis la destruction, en fait, voilà, on a ces trois phases-là et l'actrice arrive en peu de temps à l'écran à passer d'une séduction intensive à la victimisation, donc elle enchaîne les casquettes de victimes, bourreaux, sauveurs, voilà, les gens qui sont affectionnados de psychologie et de relations toxiques, je suis en train de mélanger tous les podcasts en même temps, mais c'est quand même incroyable, en fait, ce que fait Sharon Stone dans ce film-là, elle est vénéneuse et séductrice en diable, ce qui est fou dans ce film-là, c'est que si on le remet en perspective quand je l'ai découvert, moi je l'ai découvert, alors c'est très drôle, moi je l'ai découvert, on va dire, en cachette de mes parents parce que mon père, c'est un malin mon père, donc voilà, je vais vous raconter un peu ma vie, quand on partait en Espagne pendant les vacances en été, lui il en profitait pour acheter de la VHS pas cher et du coup, il achetait de la VHS directement en espagnol pour faire genre pour travailler mon espagnol et qu'est-ce qu'il avait acheté cette année-là ? Basic Instinct et le Dracula de Coppola, c'est vrai qu'avec ces films-là tu travailles vachement ton espagnol, donc moi, quand j'ai découvert Basic Instinct, c'était tard le soir en piquant la VHS et en espagnol, voilà, donc je vous laisse imaginer avec un doublage comme ça, mais espagnol, por favor, voilà, donc ça donne tout son charme, voilà, à ce film-là, donc quand je le revois, je repense toujours à ses premières scènes et oui, et puis quand t'as t'es respi, je t'en fous de l'histoire, tu avances rapide, voilà, donc on va en parler, quoi, donc voilà, mais globalement, je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça, donc voilà, mais parce que c'est peut-être important de le dire, donc voilà, du coup, globalement, au niveau de cette interprétation de Charleston, c'est incroyable, c'est incroyable, et, ah oui, ça y est, je viens de me remettre sur les rails, donc je parlais en fait de la manière dont je l'avais découvert et aussi que, voilà, à cette époque-là, tout ce qu'on y voyait, c'était un pseudo-film de cul grand public, voilà, quand t'es minot, parce que t'as pas compris en fait, ce que c'est globalement, voilà, parce qu'il y a le côté sulfureux, mais effectivement, de le revoir aujourd'hui et de se rendre compte de la mise en place et de la mise en scène en fait de Paul Verhoeven, en fait, chaque scène de sexe, chaque scène de séduction est en tour de force et tournée comme une scène d'action, comme une scène d'action en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que déjà, en scène emblématique, la scène de l'interrogatoire, donc scène de l'interrogatoire qui fera rentrer le film dans l'histoire du cinéma, voilà, dans l'histoire du cinéma pour le célèbre croisé de jambes, voilà, donc où on a une actrice qui se met en danger et c'était du jamais vu et ça restera du jamais vu, globalement, tout ce qui viendra après ne sera que fadasse, de toute manière, parce que ça a été fait dans Basic Instinct et c'est complètement dingue, la scène de l'interrogatoire avec cet enchaînement en fait de longues focales, de plongée contre plongée et la photo, la manière dont c'est mené, le jeu d'acteur, le jeu de l'actrice, « Bonjour, vous êtes en train de regarder un objet filmique non identifié chez Deveur en Approche ». Voilà, donc globalement, c'est incroyable. L'actrice est fascinante, on est fasciné de la même manière que l'auditoire dans la scène est fasciné. Voilà, donc on est embarqué. Et le tour de force de l'actrice, on y vient à cet autre moment, donc c'est-à-dire cette phase où, voilà, cette autre scène d'action globalement qui va précéder en fait au final les premiers ébats entre Michael Douglas et Sharon Stone, c'est la scène de la boîte de nuit et elle passe de séductrice à séduite en une fraction de seconde et tout est porté sur la gestuelle, les non-dits, le langage non-verbal, etc. c'est incroyable et dans son regard passe le prédateur et la petite fille en un fraction de seconde qui se laisse embarquer par Michael Douglas et Michael Douglas qui croit à ce moment-là qu'il est le mal alpha ou le man in charge et en fait il tombe juste dans le piège de la menthe religieuse, c'est incroyable, c'est incroyable et pour tout vous dire, il n'y a pas de dialogue, voilà, c'est juste du regard, c'est de l'intensité, c'est mille fois plus bandant que je ne sais pas, moi si vous prenez 5 en nuance degré les trois en version longue vous les mettez bout à bout c'est plus bandant que tout ça quoi qu'il arrive, c'est, voilà, moi j'en suis encore estomaqué, alors après peut-être que je suis plus sensible à ce genre de choses mais voilà, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, une dynamique entre deux acteurs de cette manière-là et jusqu'où ils sont amenés par le metteur en scène, c'est même, alors je n'ai pas mené l'enquête non plus parce qu'il faut arrêter le côté people, je me demande même comment ils ont fait pour ne pas basculer les deux acteurs vraiment dans la romance et dans la liaison pendant ce film-là en fait, parce que le niveau d'intimité est tel que même nous spectateurs on a embarqué là-dedans, c'est incroyable, quand on voit qu'un Colin Farrell quand il joue dans Miami Vice et qu'on l'implique, que son rôle implique qu'il soit, on va dire, infiltré dans le narcotrafic, le mec qui s'envoie des rails de coque, vous mettez Colin Farrell dans Basic Instinct, bon, laissez tomber, le mec il essaye de s'envoyer l'actrice, ça c'est clair et net, donc là, à souligner le professionnalisme quand même des acteurs parce que ça ne doit pas être évident de pouvoir enchaîner ce genre de scènes qui sont ultra millimétrées, ultra chorégraphiées, donc la première scène, ce premier ébat, voilà, ils le disent, c'est tourné en une semaine, donc on comprend bien la mise en place que ça nécessite et Paul Verhoeven le dira, il videra le plateau, il n'hésitera pas à foutre le peu de techniciens sur place et lui-même compris à poil pour pouvoir tourner cette scène-là, donc quand on parle de mouiller le maillot pour faire le film, bah là, on y est quoi, on y est globalement, donc voilà, il n'y avait que un Paul Verhoeven pour pouvoir faire ce genre de choses à l'époque. C'est un film aussi, c'est aussi une enquête policière sur un serial killer aussi, donc ça, il ne faut pas l'oublier et on a aussi une autre actrice qui ne démérite pas aussi dans son rôle qui est Jeanne Triple Horn qui incarne en fait un des, on va dire, le premier love interest du personnage de Nick incarné par Michael Douglas dans le film, qui est aussi sa psy, donc globalement, on a au final, si on les dénombre, peut-être 3, 4, 5 scènes vraiment de sexe sur 2h8 de film, au final, ce n'est pas si énorme que ça, j'ai envie de vous dire, c'est lié à la réputation du film parce que le film transpire la sexualité et la séduction par chacun de ses ports, par chacun de ses plans, donc ça veut dire que séduction, sensualité, sexualité, ce n'est pas de voir un homme et une femme faire l'amour à l'écran, ce n'est pas ça en fait, mais on le voit dans la relation des deux acteurs, c'est faire monter le désir, c'est quasiment animal, j'ai envie de vous dire franchement, si vous voulez raviver un peu le désir dans votre couple, regardez-vous Basic Instinct, sans déconner, voilà, je veux dire, globalement, c'est ça, donc le mec qui fait ses recos pour l'été, donc oui, oui, commencer une saison estivale de Vérif, elle a commencé avec Basic Instinct, c'est noble comme choix, quelque part, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film, j'ai déjà dit beaucoup de choses, j'ai déjà dit beaucoup, j'ai déjà dit que j'aimais, j'aimais d'amour ce film-là, voilà, je ne suis pas non plus un grand fan de thrillers érotiques, donc, bien entendu, comme tout le monde, j'ai 9 semaines et demie, voilà, parce qu'il faut avoir 9 semaines et demie, parce que c'est quand même de la balle, j'ai du proposition indécente, mais après, tout ce qui suivra derrière, les harcèlements et les slivers, tout ça, bon, ben voilà, c'est pas le même niveau quand même que Basic Instinct et tous les Color of Night, etc., mais bon, voilà, globalement, c'est une date, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est un investissement de 49 millions de dollars, donc, si on multiplie, à l'époque, c'est quand même un gros budget, donc, il y a quand même des poursuites en auto, ça se voit à l'écran, quand même, l'argent, ça doit aller aussi dans la poche de Michael Douglas, et c'est 352 millions de dollars de recettes, c'est pas rien, bordel de merde, donc, c'est un hit à l'époque, voilà, c'est un succès. C'est aussi une musique de Jerry Goldsmith, voilà, qui est venu s'encanailler, voilà, donc, on sort de chez Joe Dente pour aller chez Paul Verhoeven, quelle riche idée, donc, le score est quand même magique, et qui est très expressionniste, voilà, ça rappelle, ça rappelle, en fait, le travail que peut jouer la musique, en fait, dans les grands chefs-d'oeuvre de l'expressionnisme allemand, donc, presque des fois, ça révèle un peu trop de choses avant que ça arrive, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, voilà, c'est très Hitchcockien dans l'esprit, donc, ça paie son tribut à Hitchcock, et c'est pas pour rien, en fait, que c'est tourné à San Francisco, et que c'est tourné quasiment dans certains lieux qui ont été utilisés pour Vertigo, voilà, donc, c'est pas moi qui le dit, c'est Paul Verhoeven qui le dit, du coup, quel est, qu'est-ce qu'il faut retenir, quel est l'impact de Basic Instinct ? Bon, l'impact, je vous l'ai dit, donc, c'est 2h10 de pur plaisir cinématographique en termes de thriller, en termes de, voilà, c'est une date, je vous l'ai dit, c'est une date qui marque l'histoire du cinéma pour une interprétation, pour des plans qu'on n'avait jamais vus avant, pour une manière d'amener les choses, voilà, donc, c'est une date à ce niveau-là, c'est une révélation, voilà, c'est la révélation de Charleston, donc, si on n'avait pas compris, alors là, tu prends ça in your face, et puis derrière, ben, elle déroule, donc, derrière va s'en suivre, bon, mais bien entendu, elle va être un petit peu catégorisée, c'est ça qui est un peu dommage, je pense qu'elle aurait dû faire une rupture plutôt plus nette que ça, par rapport à Basic Instinct, mais bon, on va dire qu'elle va incarner à peu près le même type de rôle dans Slaver et dans L'Expert, et elle essaiera, tant bien que mal, de casser cette image, en fait, voilà, qu'elle a pu, de femme fatale et de séductrice qu'elle a pu avoir avec Basic Instinct, déjà dans Mort ou Vive de Sam Raimi, qui est un excellent film tombé dans l'oubli de Sam Raimi, voilà, mais qui est un excellent western spaghetti américain, et où elle tient le premier rôle, la révélation sera de nouveau faite dans Casino de Martin Scorsese, où elle est exceptionnelle dedans, et malheureusement, ben après, ça sera, voilà, ça sera, elle ira cachetonnée, on va dire globalement, ça va être compliqué pour elle quand même de sortir de cette étiquette-là, et j'en profite quand même pour dire que, bon, je m'en doutais un petit peu, qu'être une femme, une femme reconnue, c'est compliqué, une femme tout court à Hollywood, c'est doublement compliqué, et une femme dans la société moderne dans laquelle on vit, c'est triplement compliqué, et il y a un docu que je vous conseille, de toute façon, vous ne devriez acheter ce film-là, rien que pour le docu qui a été, voilà, je salue mes confrères de chez Rokirama, qui ont coproduit ce documentaire qui s'appelle Sex, Death and Stone, qui revient, donc un documentaire qui a été fait récemment, qui revient sur, sur le phénomène Basic Instinct, et avec des interventions actuelles, de tous, de tous les intervenants importants du film, notamment Sean Stone, Michael Douglas, Paul Verhoeven, Yann De Bont, etc., et Joe Esterhass, et ce documentaire, il se conclut par quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on lui pose la question par rapport à quel est l'héritage de Basic Instinct, et elle vous explique, en fait, c'est très poignant, que ça a été aussi une malédiction parce qu'on l'a très vite cataloguée en tant que femme par rapport à ce rôle qu'elle a joué, alors qu'elle n'est pas du tout comme ça, en fait. Donc c'est comme si on cataloguait un acteur, par exemple, je cherche des exemples, j'allais dire Kevin Spacey comme le tueur de Seven, mais moi avec son actualité, on ne va pas prendre cet exemple-là, mais c'est comme si on catégorisait l'acteur qui a joué Dracula, dire que c'est un vampire, c'est qu'on est un con, ça reste un métier du coup acteur, et elle le dit avec beaucoup d'émotion que oui, ça a été une malédiction et qu'elle en a payé le prix fort dans sa vie perso, donc on comprend bien que ça a été compliqué pour elle, on va dire, d'avoir des relations longues et qu'on lui fasse confiance, et elle dit quand même que ce film lui a coûté la garde de son gosse quand même, elle a perdu la garde de son gosse, donc c'est quand même pas rien bordel, et quand elle le dit, face caméra, comme ça, t'es dans ton salon, tu réceptionnes l'info, c'est quand même un grand moment, donc j'ai envie de remercier Rienk Studio Canal et tous les gens, et toutes les personnes qui ont fait ce docu, parce que c'est un super docu, on n'a pas l'occasion d'en voir souvent des super docu, et putain, ça m'a rappelé le commentaire audio de Olivier Marshall sur MR73, où le mec t'explique que le film est plus ou moins inspiré de faits réels, et que le personnage principal s'est un peu inspiré de lui quand il a été en dépression, parce que ça s'est vraiment passé, et le mec chiale quasiment sur le commentaire audio, donc là, bon, j'ai envie de dire que la barrière entre spectateur et créateur est amoindrie, et que tu réceptionnes ce genre de choses, pour moi, c'est le petit plus, et qui fait que je me sens plus proche de ces personnes-là qui ne sont pas proches de moi, parce qu'on ne se connaît pas, et parce que le cinéma, c'est une passion, et donc voilà, donc rien que pour ça, je vous conseille cette édition, donc du coup, l'héritage, ce qu'on en retient, bon, Michael Douglas, lui, il deviendra aussi, parce que globalement, c'est vrai qu'on a tendance, moi je me rappelle à l'époque, on se disait, oh putain, il y a le nouveau film de Michael Douglas, tu sais, on a l'impression que c'était encore un film où il devait baisser son pantalon, mais je crois que le plus, c'est pas drôle, mais le plus rigolo là-dedans quand même, c'est que vous voulez voir une mauvaise version de Basic Instinct, c'est harcèlement, harcèlement, c'est le principe du scénario qui est complètement con, où le mec, le mec se fait faire une fellation, tu sais, il dit non, mais oui, mais non, et après ça part en fait, en ce que le mec, il s'est fait violer, puis après c'est adapté de Michael Christon et ça part en fait sur un thriller technologique, c'est quand même du grand n'importe quoi ce film là, c'est du grand n'importe quoi, donc, donc, donc voilà, j'en rigole, mais qu'est-ce que c'est que ce film harcèlement, voilà, donc, il y a des choses qu'on a vu à l'époque, voilà, ça peut être produit ce genre de truc, donc il y en a des, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont me dire mais moi j'adore harcèlement, mais vous avez raison, j'adore, mais c'est quand même un drôle de film, ce putain de truc, donc, donc voilà, donc, on va quand même le dire, parce que bon, ça existe, donc, pendant des années, Mario Kassar essaiera de monter une suite à Basic Instinct, donc, les étoiles ne se réuniront jamais au même endroit, vous l'avez bien compris, donc, ils essaieront de proposer, pendant longtemps, on a parlé de David Cronenberg à la Reals, qui aurait été une riche idée, en fait, globalement, et ce truc-là, arrivera, putain, en 2006, quoi, Basic Instinct 2, bordel, de Michael Catton-Jones, donc, en fait, globalement, qui s'est comprend pour passer derrière Paul Verhoeven, un putain de Yes Man, le mec qui n'a rien fait, globalement, si ce n'est, allez, je vais retenir Le Chacal avec Richard Gere, qui a le pire film de Yes Man, donc, c'est une sorte de Grégory Oblique, du pauvre, il y en a plein d'un réalisateur comme ça, quoi, voilà, donc, donc, voilà, c'est comme si Brett Ratner faisait Basic Instinct, voilà, donc, c'est pour vous donner l'idée, quoi, donc, bon, avec toujours Sharon Stone, et, pour lui donner la réplique, Paul Morisset, bordel, vous connaissez Paul Morisset, c'est le mec qui fait le gouverneur dans The Walking Dead, c'est pour vous dire le niveau de sa carrière, quand même, donc, est-ce que j'ai vu ce film ? Ben non, voilà, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries, voilà, il faut arrêter les conneries, déjà, sur le papier, ça pue du cul, la bande-annonce pue du cul, le box-office m'a donné raison, les critiques m'ont donné raison, le monde entier m'a donné raison, même Sharon Stone déteste ce film, tout le monde déteste ce film, donc, je n'ai pas regardé cette chose, et pour moi, cette chose est arrangée dans le même cercueil qui contient le remake de Point Break, voilà, pour vous donner une idée, voilà, donc ça n'existe pas, voilà, tout ce dont on est en train de parler n'existe pas, mais il faut quand même en parler, parce que c'est quand même une ligne qui existe dans l'histoire du cinéma, donc, donc voilà, donc l'héritage, bien entendu, se retrouvera, quoi qu'il arrive, dans tous les films qui seront connotés, thriller, thriller sulfureux, érotiques, et qui ne retrouveront jamais le côté sulfureux de ce film-là, voilà, il faut, des fois, il faut se poser un peu des questions, c'est-à-dire que quand on s'attaque à cette catégorie-là, il faut regarder les films qu'il y a dans cette catégorie-là, et des fois, il vaut mieux s'abstenir, voilà, donc j'espère, globalement, que ce film ne sera jamais remaké, parce que, bon courage à la personne qui va vouloir faire un remake de ce film, voilà, donc je pense que c'est mission impossible, on entend depuis des années parler d'un remake de Scarface, c'est toujours pas arrivé, tu m'étonnes, quand on passe après Brian De Palma et Al Pacino, il faut se lever de bonheur, et bien là, j'ai envie de vous dire, c'est le même cas de figure, il est peut-être temps de parler aussi de cette édition, Blu-ray UHD, donc, alors, une édition Blu-ray UHD, alors, j'ai pas encore de lecteur UHD, donc j'ai vérifié le Blu-ray, mais c'est quand même le nouveau master, c'est quand même de toute beauté, et je commence à miser pour le futur, moi je commence déjà à récupérer de l'UHD en physique, parce que voilà, tout le monde s'en fout, mais à la rentrée, je me prendrais quand même un lecteur Blu-ray 4K, parce qu'il est temps, parce que j'ai tout qui est 4K, chez moi, sauf le lecteur en fait, donc il est grand temps, comme dirait une jolie expression, un peu trop utilisée, ces temps-ci, donc globalement, c'est une bien belle édition, donc bon, certains ont râlé, parce que ça reprenait pas le visuel de l'époque, et si vous voulez tout savoir, j'ai quand même cette affiche dans ma salle de bain, bordel, voilà, et bien oui, parce que c'est important, à ce stade de savoir ce genre de conneries, donc globalement, oui, c'est une superbe édition, voilà, on va dire que l'écran métallique, le steelbook est de toute beauté, ça contient trois disques, un disque dédié au bonus, en Blu-ray, où il y a quand même de la SD à l'intérieur, désolé mes amis, chers amis studio canals, mais il y a quand même un making of d'époque qui est en pauvre SD quand même, mais après tout le reste est en HD, donc ça c'est plutôt cool, donc un Blu-ray pour les bonus, un Blu-ray pour le film dans sa copie européenne, c'est-à-dire non censurée, donc un métrage qui fait 2h08, donc voilà, j'avais tendance à oublier que ce film-là faisait un peu plus de 2h, et le même film, du coup, en UHD, et c'est un nouveau master qui a été fait par Studio Canal avec l'accord de Paul Veroven et du Chef Hop, donc on est reparti en fait sur de la restauration, donc c'est un petit peu le travail que fait quelques paires ESD, oh putain, ESD, ESC, putain, LSD aussi non, donc ESC et le chat qui fume aujourd'hui, donc c'est bien aussi que des mastodontes comme Studio Canal se sortent les doigts du fondement pour essayer de nous offrir de bien belles éditions, donc voilà, donc le master est de toute beauté, les menus animés sont de toute beauté, le documentaire est génial, et j'ai envie de vous dire, le petit bonus aussi qui fait la différence, c'est qu'on y voit même, ça j'aime, j'aime ce que, ils avaient déjà fait ça Studio Canal sur des présentes éditions de montrer les bouts d'essai des acteurs et vous avez un comparatif entre le bout d'essai de Sharon Stone et la scène finale, putain de merde, ça calme, c'est-à-dire que ça calme, donc moi j'ai regardé le bout d'essai tout à l'heure, quand tu vois la prestation comme ça, bonjour, bonjour, c'est l'après-midi, je viens faire un bout d'essai, j'ai appris mes répliques, elle te sort le truc quasi en mode finale et elle envoie du bois, elle envoie du bois, c'est incroyable, il n'y a pas de mots, c'est incroyable, donc vous l'aurez compris, comme d'habitude, moi ici je chronique pas des éditions de merde, donc je vais pas chroniquer une édition pour vous dire ne l'achetez pas, donc je préfère gagner du temps et chroniquer des choses qui sont bien, donc voilà, ruez-vous sur cette édition faite par Studio Canal, c'est de toute beauté bordel, c'est canon, le film le mérite amplement et j'ai envie de vous dire, ça je l'avais déjà dit aussi sur tout le mal que je pense aussi des catalogues de VOD qui se passent les films d'une plateforme à une autre à un moment donné, c'était gratos, maintenant faut que tu le loues, etc, ben voilà, si t'as envie de conserver le film dans des bonnes conditions, mon ami, et ben faut l'acheter quoi, faut passer à la caisse, donc voilà, première de ces Veri Festival, et ben c'était Basic Instinct, donc je pense que ça a réchauffé vos soirées nocturnes de cet été 2021, et ben à suivre, et ben on verra si c'est Miami Vice ou Point Break qui va débarquer, de toute manière, je traiterai les deux, et comme d'habitude, je clôture toujours ces podcasts-là de la même manière, c'était la 16ème Verif de 7ème Dimension, et ici à 7ème Dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute. Sous-titrage MFP. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème Dimension en mode podcast. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.